Donc aujourd'hui j'étais en déplacement dans la ville de Toulouse donc aussi pour la question du soutien aux salariés de la TECOER qui subissent aujourd'hui ce qu'on appelle un PSE, un plan de suppression d'emploi qui est composé notamment de plus de 200 licenciements plus des suppressions de postes, enfin ça c'est pas très clair, les chiffres vont visiblement évoluer mais donc ce matin c'était intéressant parce qu'on a pu discuter avec des salariés qui se posent le problème de riposter, de répondre, de ne pas laisser faire de dénoncer des licenciements qui sont inadmissibles parce qu'en plus ça se situe dans une entreprise dont la santé financière est bonne et le carnet de commandes plein donc on voit bien que même avec ces choses là il y a quand même des licenciements qui sont justifiés par le patron et donc après toute la difficulté pour les salariés dans ces cas là c'est comment on répond, comment on peut se défendre L'intérêt quand on a des rassemblements comme ça c'est d'arriver à discuter de ces problèmes là de comment on peut se sentir fort, donc c'est toute l'importance du soutien alors nous à UNP on apporte notre soutien et après c'est comment dans ces soutiens là on peut se construire quelque chose, bon ils discutent de mettre en place un comité de soutien d'essayer de voir avec la population, d'essayer de voir avec des équipes syndicales autour d'essayer de voir comment on peut construire quelque chose qui peut donner la pêche faire en sorte que les gens se relèvent, enfin relèvent la tête et puis après comment on retrouve la confiance en nous et puis parce qu'il faut de la confiance pour s'opposer à tout ça même quand on est conscient que c'est dégueulasse même quand on élucide sur les politiques patronales et les politiques libérales qu'il ne faut pas laisser faire, donc le lien a été fait évidemment avec la question un peu centrale du moment sur ces questions là c'est Alstom, parce qu'on peut dire que ce sont deux situations comparables pas uniquement parce que c'est la question du transport parce qu'Alstom c'est le train et puis la TECOER ce sont les avions mais c'est le même cas de figure des entreprises qui ont des carnets de commandes pleins l'activité économique qui n'est pas du tout en récession et des profits, de l'argent pour les actionnaires, enfin on voit tout ça et malgré ça justification encore une fois à la fois de licenciement, de réduction des effectifs mais derrière tout ça c'est aussi de liquidation de sites industriels c'est aussi toute la question de comment on peut faire le lien à la fois pour les salariés et se sentir un peu plus fort et puis après derrière ça aussi c'est la légitimité qu'on a besoin pour se battre c'est pas juste comment on empêche des licenciements parce que ça c'est important évidemment la question d'interdiction des licenciements de s'opposer aux licenciements mais aussi derrière ça c'est comment on peut se défendre réellement et quelle perspective et la perspective qui se discute c'est la nationalisation nationalisation des entreprises, de ces deux entreprises là mais la nationalisation dans l'idée de se réapproprier des outils de production qu'elles soient entre les mains du pouvoir public ou de l'état sous contrôle des salariés c'est un peu tous ces problèmes politiques qui sont posés parce qu'on voit bien que les logiques de rentabilité les logiques de profit ça ne s'arrête jamais c'est une machine infernale qui va toujours supprimer les emplois qui va toujours réduire les salaires s'attaquer, dégrader les conditions de travail donc il est important de trouver des solutions politiques pour contrecarrer tout ça et c'est forcément la rupture avec des logiques de les logiques privées, les logiques de rentabilité ça veut dire poser le problème d'une réappropriation publique de ces outils là et donc nous on discute aussi de la question d'un service public du transport qui puisse englober tout ça on n'ose même plus dénoncer les choses on s'y habitue d'une certaine manière on s'y résigne et donc toute la question qui est posée c'est comment on peut exprimer la colère comment on peut se lâcher parce que là il y aurait tout pour se mettre en colère parce que c'est inadmissible quand on voit comment les actionnaires se gavent d'argent comment on voit les salaires des dirigeants quand on voit les profits on ne discute pas là uniquement de la TECOER des bilans financiers de la TECOER de Alstom mais globalement on voit bien les fortunes qui s'accumulent on voit bien les richesses qui ont on voit bien les profits lamentables et puis on voit aussi ça a été discuté ce matin c'est les dérogations fiscales les cadeaux divers et variés les exonérations de cotisations sociales et puis le CICE le CICE c'est au total 18 milliards d'euros qui ont été distribués aux entreprises et à côté de ça il n'y a pas du tout d'embauche il y aurait besoin de dire il y en a ras-le-bol il faut se battre il faut se mettre en colère mais sauf qu'on est sur la retenue et on croit que ce n'est pas bien on croit qu'on n'est pas légitime à ça les richesses existent et comment on pourrait les partager ces richesses là mais ça ça veut dire qu'on ait cette prétention là qu'ils soient affichés oui on veut prendre en main tout ça et voilà donc le chômage c'est inadmissible et toutes les pressions aujourd'hui exercées sur les salariés c'est inadmissible merci